C'est un modèle de démocratie dans lequel aucun Gabonais ne dépendra de personne et ne subira aucune manipulation pour exercer librement son choix lors des scrutins au Gabon que Pierre Claver-Manganga Moussa vous réclame. Tant que le Gabonais n'aura pas le minimum pour vivre libre, il n'y aura pas de démocratie dans notre pays. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Si vous êtes manipulé par le pouvoir et ou manipulé par l'opposition, ça découle de la même manipulation. Pour être une démocratie digne de ce nom, la presse d'après Manganga Moussa vous mérite de faire son travail de façon libre, sans prise de position, des attentes qui sont loin d'être satisfaites au regard de ce qu'elle présente, nous dit-il. Vous vous oubliez toujours les actes que les uns et les autres ont posés avant. Vous êtes prêts, si celui qui est en face de vous parle le même discours que vous, d'aller l'encenser dans vos journaux. Mais vous êtes prêts à le tuer, si seulement il dit quelque chose qui ne va pas dans le sens que vous souhaitez, ou que ceux qui vous ont envoyé souhaitent. Ce n'est pas comme ça. Vous ne jouerez pas votre rôle de véritable pouvoir, et véritable éguillon même de la politique dans notre pays. La démocratie et la conscience professionnelle pour les uns, et une morale pour les autres, peut, selon ce leader de l'opposition, donner au Gabon la chance d'espérer à des lendemains meilleurs, pour les populations qui attendent et méritent mieux.